Proudhon avait le souhait de concilier le marché et la solidarité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il voulait combler à la fois les aspirations égoïstes et altruistes de l'homme. J'ai dit que pour Proudhon, l'homme et la nature étaient contradictoires. Eh bien, voilà quelle en est l'une des répercussions politiques. L'homme n'est pas purement altruiste, il n'est pas non plus purement égoïste. Donc, comme l'homme est égoïste, il a besoin d'un marché, de ce point de vue, Proudhon rejoint les libéraux. Mais comme l'homme est en même temps altruiste, contradictoirement, il a aussi besoin de solidarité, et là, Proudhon rejoint les marxistes. Il faut donc assurer une forme de régulation du capitalisme, mais non pas dans le sens d'une régulation timide. Non, il faut en fait sortir du capitalisme sans pour autant tomber dans le communisme marxiste. En fait, il faut remettre en cause à la fois le communisme marxiste et même la social-démocratie. Parce que la social-démocratie, ce serait finalement qu'un mélange des mauvais aspects du communisme marxiste et des mauvais aspects du libéralisme capitaliste. Ce que Proudhon recherche, c'est autre chose, il est beaucoup plus radical de ce point de vue. Il recherche quand même une troisième voie entre ces deux possibilités. Cette troisième voie, pour Proudhon, elle consiste à empêcher le développement des grands monopoles capitalistes. Proudhon, au fond, trouve que le libéralisme n'est pas une mauvaise chose dès lors que le libéralisme ne devient pas un capitalisme. C'est-à-dire dès lors qu'il n'y a pas une accumulation du capital par quelques propriétaires qui s'accumulent de plus en plus de biens, tandis que la majeure partie de la population se retrouve démunie des biens. En fait, Proudhon voyait d'un assez bon oeil le libéralisme primitif, c'est-à-dire l'échange tel qu'il se pratique communément dans les sociétés traditionnelles, avant le développement du capitalisme, à savoir l'accumulation du capital et le développement de grands propriétaires et de grands monopoles. L'idéal de Proudhon, en fait, ce serait une société entièrement composée de ce qu'il était lui dans la vie, c'est-à-dire une société composée de petits commerçants, de petits artisans et de petits paysans. Une société dans laquelle chacun travaille pour lui-même. Il n'y a pas de patron en-dessus et il n'y a pas de salarié en-dessous. Comment aboutir à ça ? C'est une difficulté. Le moyen d'arriver à ce résultat, c'est ce que Proudhon appelle le mutualisme. Le mutualisme, c'est l'esprit de solidarité qui doit rassembler les petits travailleurs indépendants pour s'unir contre les grands monopoles. On rejoint ce que Proudhon disait de l'articulation de l'un et du multiple. Il faut qu'il y ait une multiplicité de petits travailleurs indépendants, mais en même temps, il faut que ces petits travailleurs indépendants soient unis. Parce que s'ils ne s'unissent pas, alors ils vont être broyés par ceux d'entre eux qui vont s'arroger une plus importante propriété et profiter de cette propriété pour accroître encore leur richesse capitaliste et ainsi faire que cette propriété devienne véritablement un monopole. Pour lutter contre les grands monopoles, les petits, les indépendants doivent être unis. Et qu'est-ce que c'est que cette union ? C'est précisément un esprit mutuel qui va les pousser à s'associer dans des consortiums de petits, d'indépendants, capables de rivaliser contre les grands. Ce que Proudhon a en tête, c'est de mettre en place des structures financières qui ne soient pas aliénantes pour les populations. Proudhon a inventé la notion aujourd'hui tout à fait commune de mutuel. Ça vient de Proudhon, tout ça. On s'associe pour être aidé en cas de coup dur, sans que personne n'en tire individuellement profit. Bien sûr, des gens qui vous rendent service contre espèces sonantes et trébuchantes, ça, ça existe, c'est l'économie privée. Mais le principe d'une mutuelle, c'est qu'on rend service aux autres. En fait, c'est même pas qu'on rend service aux autres, on se rend mutuellement service. On s'associe dans un même cadre pour se rendre à tous un service que les autres... On rend aux autres un service qu'ils nous rendront, en quelque sorte. Alors la banque pourrait être gérée selon ce principe-là. C'est repris, c'est quelque chose qu'on peut constater aujourd'hui avec les banques coopératives, par exemple. Une banque coopérative, c'est une banque qui ne cherche pas à faire attirer un profit en propre pour la banque. C'est une banque... Vous mettez votre argent dans la banque parce qu'au fond, tout le monde cherche à mutualiser des ressources pour qu'il y ait une vie financière qui permette de gérer le patrimoine des populations, sans pour autant que ce patrimoine tombe entre les mains d'un patron de banque ou d'actionnaire de la banque. La mutuelle, c'est la même chose. On cherche à se prémunir contre la difficulté avec une assurance. Si vous arrive quelque chose, ce sont les autres qui paieront pour vous. S'il leur arrive quelque chose, c'est vous qui paierrez pour eux. Donc cette mutualisation des ressources doit permettre aux citoyens de contrer en quelque sorte l'appropriation capitaliste privée. De cette façon, on rejoint le principe mutualiste. Vous parvenez à mettre en place un système qui fonctionne selon les mêmes modalités que le libéralisme. Vous avez une banque, vous avez des assurances, sauf que ces banques et ces assurances sont gérées selon le principe de la mutualité. Ce n'est pas un grand patron ou des grands actionnaires qui tirent les ficelles dans l'ombre derrière ces institutions. Ce sont les gens qui y participent, qui sont en fait copropriétaires de l'institution commune. Il y a une copropriété de tous les aspects de la vie économique qui deviennent dès lors autogérés selon un principe politique et démocratique. On retrouve vraiment les mêmes idées qui sont déclinées dans les différentes sphères, les unes après les autres, qui permettent de mieux comprendre l'esprit du mutualisme proudhonien.